Et je voudrais aussi vous féliciter pour tous les efforts qui ont été faits pour mieux organiser le secteur avec la carte nationale de presse. Ça a été une vieille doléance qui a été reprise dans le cadre du Code de la presse. Donc c'est heureux que vous ayez déjà remis plus de 1500 cartes de presse aux journalistes et aux techniciens des médias. C'est sûr que cela va aider la coordination avec la police, comme vous le dites, parce que chacun fait son travail. Les journalistes doivent rapporter ce qui se passe, mais dans les limites aussi de l'exercice des autres. S'il y a beaucoup de grenades, vous pouvez être à côté pour ne pas être trop humain. Ça fait partie. Les policiers eux-mêmes, ils absorbent beaucoup de grenades, mais ils le font de façon stoïque, parce qu'ils font leur travail. Et regarder ce qui se passe autour de nous, c'est beaucoup plus sérieux. Donc oui, il faut définir le cadre. Ça, et même en guerre, on embarque des journalistes. On leur dit où ils doivent se mettre, où il ne faut pas qu'ils se mettent. Donc je pense qu'il doit y avoir une possibilité avec le ministre de l'Intérieur et les professionnels pour trouver un code de collaboration entre vous et les forces de l'ordre qui sont chargées du maintien de l'ordre. Vous avez beaucoup parlé du régulateur, et l'État est tout à fait d'accord pour poursuivre la réflexion avec les associations de presse, car elle a déjà commencé de notre côté. Le régulateur doit s'adapter, puisqu'il y a des évolutions très rapides. Les technologies de l'information, la communication, vous avez parlé des réseaux sociaux, on connaît aujourd'hui les grands groupes et toutes leurs charges négatives sur la stabilité des États par rapport à tout ce qui se fait sur le net. Donc nous devons réguler, nous devons travailler, pas pour faire la licence, mais pour que cet outil ne soit pas une arme de destruction massive de notre société. Donc il y a un équilibre à trouver, nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec les professionnels de l'information, la communication et les régulateurs.